Comment tu vis cette première finale du championnat ? Je la vis bien, je la vis très bien pour le moment, à 3-0 donc c'est plus facile de bien la vivre je pense. Mais je la vis bien, je la vis très bien. Et toi ? C'est pas ta première finale avec les Lyons ? T'as l'habitude un peu ? Comment tu la vis ? Non mais chacune est différente et voilà, il y a des spécialités de chacune, chaque fois. De nouveau, c'est notre brouillon à écrire. 2013 t'as fait le doublé avec les Lyons, est-ce que tu vois des similitudes avec la saison de 2013 et la saison de 2014 ? La similitude, je la vois de telle manière qu'on croit à ce qu'on fait. On est présent dans chaque partie du match, dans chaque match on se part bien, on s'entraîne beaucoup. Et voilà, c'est le chemin à prendre. Après, c'est un petit peu de chance, un petit peu de synergie, un petit peu... Voilà, on a eu chance avec blessures, personne n'est blessé. Et voilà, c'est pour ça, il y a beaucoup de parties qui font une image complète. Et toi, comment tu vois ? Peut-être que c'est encore un petit peu tôt, mais le bilan de la saison, comment tu le sens ? Comment tu vois l'équipe en général, vu que tu as joué en France et ici, c'est un petit changement quand même ? Moi, c'est un petit changement. C'est vrai que le niveau est un petit peu moins, mais ça reste quand même une des meilleures équipes dans laquelle j'ai joué, en termes d'effectifs. Tout le monde apporte quelque chose à l'équipe et à chaque match. Ce n'est jamais la même personne qui brille. On voit que chaque joueur peut sortir un gros match. On est 10 à pouvoir jouer. Et c'est vrai que j'ai rarement été dans un gros collectif comme celui-là. Et je trouve que quand on voit nos stats à la fin de chaque match, ça se ressent que chacun joue pour l'autre. Et moi, je prends vraiment un gros plaisir à jouer cette saison pour les lignes. Je trouve qu'il y a une grosse évolution. On est monté en puissance pendant toute la saison et on l'a démontré surtout sur notre dernier tour. Et après, on est resté sur la même dynamique du dernier tour jusqu'à la demi-finale des playoffs et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a eu une grosse montée en puissance. Je me rappelle du tournoi à Yverdon. On n'a pas été bons. On ne se connaissait pas. Et j'ai dit, ça risque peut-être d'être un petit peu dur. Et puis déjà, deux mois après, on n'a plus du tout la même équipe. Un mois et demi après, quand on part gagner à Bourg-en-Bresse, par exemple. Et c'est vrai qu'on a fait que Pro-GC pendant toute la saison. Et je crois même qu'individuellement, dans les stats, que ça se voit, tout le monde a vraiment Pro-GC sur toute la saison. Pour André, on sait que tu es un jeune ancien ou un ancien jeune. Comment tu prépares ? Un jeune. La sagesse sur pattes. La sagesse sur pattes. Alors, tu pourrais nous donner une petite idée de ta routine de match ? Je prépare chaque match de telle manière que je fais complètement... Alors, je suis superstitieux de telle manière que je fais complètement... Les choses complètement opposées par rapport au match précédent. Parce que... Que tu gagnes ou que tu perdes ? C'est-à-dire que même si tu as gagné, tu ne vas pas refaire la routine pour manger après ? Jamais. C'est toujours quelque chose d'opposé. Je dois manger différemment, je dois peut-être passer différents chemins, arriver à la salle et tout. Donc, je voulais garder les mêmes routines quand j'étais seulement jeune. Je ne sais pas. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Ça fait 1980, je ne sais pas. Et chaque fois que je faisais la même chose après un match impressionnant, le match après était pourri. Parce que je voulais faire exactement la même chose, marcher de la même façon et tout. Et puis, j'ai quitté cette habitude. Et je n'y même pas pense. Et voilà, c'est des petits changements pour me décaler un petit peu de la tranquillité. C'est ça. Alors que moi, au Conquer, j'ai tout le temps la même routine. Je mangeais la même chose, mon poulet à la crème avec mes pâtes. Je fais la même chose, j'ai la sieste à la même heure. Je fais tout le temps pareil. Depuis 10 ans maintenant, je fais tout le temps la même chose. Tu bois du café aussi ? Non, alors ça par contre, depuis cette année, grâce à toi, je bois du café avant les matchs. Et c'est vrai que je ne faisais pas ça. C'est vrai que j'ai changé ma routine. Mais au final, on ne s'est pas fini encore. Demain, match 4. Qu'est-ce qui pour toi sera essentiel demain pour remporter le match ? Personnellement, on sait qu'on a 3-0. Mais on devrait avoir un 0-0 en état d'esprit. Et quoi qu'il arrive, on est prêt. Et voilà, on a l'avantage. Mais au moment où l'acte commence... Et moi, c'est un peu une finale, dans la finale ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est seulement un acte qui doit être pris individuellement et son dernier plan. Voilà, c'est ça. Demain, vous venez nombreux à Neuchâtel. Il y a un bus qui part à 17h depuis le Paumier. C'est 5 francs la place, exceptionnellement. Donc, profitez-en pour venir nous supporter. Peut-être qu'on sera champion demain soir. Alors, ne ratez pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501